De long, 100 m de large et 28 m de hauteur, une main d'oeuvre forcée, enfermée dans un camp, est employée pour maintenir le secret. A la mi-1943, le programme de construction destiné aux armes secrètes est devenu gigantesque. Trois bunkers géants pour la fusée, quatre bunkers et 96 bases pour la bombe volante. L'organisation Todd sait bien que ces chantiers ne peuvent passer inaperçus des alliés, désormais maîtres du ciel. En prévision des bombardements, les grands bunkers, baptisés construction spéciale, auront des murs et des toits de 5 m d'épaisseur en béton armé. Les Anglais ont très tardivement pris conscience de la menace des armes nouvelles allemandes. Au printemps 1943, une série de rapports d'agents en Europe arrivent à Londres. Ils sont confus, contradictoires, mais tous évoquent Penemund, les fusées des bases de tir en construction sur les côtes de la Manche. Parmi eux se trouve un document exceptionnel, rédigé par un résistant luxembourgeois prisonnier près de Penemund, parvenu en Angleterre après mille aventures. Churchill ordonne une enquête. Les réseaux de renseignements sont activés et la RAF reçoit l'ordre de photographier systématiquement les côtes de la Baltique et le nord de la France. Mais personne ne sait ce qu'il faut chercher exactement. Des querelles d'experts et des rivalités politiques se développent au sein de l'état-major et du cabinet de guerre. Les Britanniques ont du mal à admettre que les Allemands aient pris une si grande avance technologique. Un seul homme résonne vite et clair, le Dr. Jones. C'est lui qui comprend le premier la liaison entre Penemund et le chantier atypique repéré à Eperlec en mai. Lui qui, le 18 juin 1943, est le premier à identifier une fusée sur les photos de Penemund. Les découvertes de Jones sèment la panique chez les dirigeants britanniques. Une réunion extraordinaire du cabinet de guerre présidée par Churchill a lieu le 29 juin dans une salle souterraine de Whitehall. On décide de bombarder au plus vite Penemund et le chantier d'Eperlec. Le raid contre Penemund, l'opération Hydre, est minutieusement préparée par la Royal Air Force. On attend une nuit de pleine lune et les équipages sont jusqu'au bout tenus dans l'ignorance de la nature de l'objectif. La cible principale choisie est le quartier résidentiel. Il s'agit de tuer le plus grand nombre possible de scientifiques. La cible principale choisie est le quartier résidentiel. Au soir du 17 août 1943, 500 bombardiers lourds décollent de Grande-Bretagne. Peu après minuit, des éclaireurs commencent à marquer la cible avec des fumigènes de couleurs. La silhouette d'un Lancaster glisse au-dessus des incendies. 2000 tonnes de bombes sont larguées en 45 minutes. Le chaos règne à Penemund toute la nuit. Les dégâts sont spectaculaires, mais les indicateurs de cible ont été mal placés. Les bâtiments vitaux sont internes. La plupart des victimes sont des prisonniers du camp de Lassenheim, situé à 3 km au sud de la cible. À part le docteur Kehl, peu d'ingénieurs ont été tués. Le centre de la Luftwaffe, où l'on développe la bombe volante, est, lui, totalement indemne. Pour les Allemands, ce raid est perçu comme un signal. L'ennemi sait et dispose de puissants moyens d'action. Les ingénieurs de Penemund, jusqu'alors coupés de la réalité de la guerre, y sont désormais plongés. En France, après le bombardement américain qui a détruit le premier bunker des Perlec, l'organisation TOT renforce la surveillance sur ses chantiers. Elle utilise désormais massivement des prisonniers russes durement traités. Hitler a ordonné de construire un nouveau bunker de tir pour la fusée à Elfo-Vizerne, dans le Pas-de-Calais. Dans cinq semaines, une énorme coupole en béton armé de 71 mètres de diamètre et 5 mètres d'épaisseur, pesant 60 000 tonnes, est coulée au sommet d'un plateau. Désormais, à l'abri des bombes, un chantier souterrain aménage des tunnels ferroviaires et une salle titanesque pour la préparation aux tirs de 14 fusées en même temps. À Londres, les résultats du raid sur Pénémund ont été surestimés. En octobre 1943, un résistant français, embauché sur un chantier atypique, en a copié les plans. Son rapport confirme l'analyse de Jones. Il est probable que la Luftwaffe est en train de mettre au point un avion de bombardement sans pilote à long rayon d'action, concurrentement à la fusée, et il est fort possible que ce soit l'avion qui arrive le premier. Plusieurs dizaines de sites suspects, qui poussent comme des champignons, sont repérés dans les campagnes du nord de la France. Tous comportent une rampe orientée vers l'ombre. Aussitôt, Churchill donne l'ordre de déclencher l'opération Arbalète. Pendant des mois, les Alliés s'acharnent contre les bunkers géants et contre les bases de bombes volantes. Ils ignorent que leurs efforts et leurs pertes sont inutiles. Les Allemands ont déjà abandonné leurs 96 bases et les ont transformées en leurs. Fin avril 1944, plus rien ne bouge sur les bases. Pour les Anglais, la partie semble gagnée. Personne à Londres ne s'inquiète de la découverte sur les photos aériennes de nouveaux sites soigneusement camouflés destinés à la bombe volante. À Londres, tous les esprits sont préoccupés par le futur débarquement. Trois jours après le raid contre Pénémund, le 21 août 1943, le Führer a confié au SS un rôle important dans le programme de la fusée A4. Himmler choisit comme responsable l'étoile montante de l'ordre noir Hans Kammler, l'un des concepteurs de Auschwitz. Les fonctions jusqu'alors regroupées à Pénémund sont dispersées. Les essais de la fusée sont transférés sur l'immense camp SS de Blisna, en Pologne. Hors de portée des avions alliés. Les troupes opérationnelles sont déjà à l'entraînement. Les officiers savent que les fusées seront tirées par des unités mobiles. Mais pour satisfaire Hitler, on continuera à construire ces bunkers géants qu'il affectionne tant, même s'ils sont inutiles. Les essais de Blisna, les premiers avec une charge explosive réelle, se heurtent à un problème imprévu. La plupart des fusées se désintègrent lors de leur rentrée dans l'atmosphère. Il faudra près d'un an à von Braun pour trouver une solution. Malgré les essais catastrophiques de Blisna, une première commande énorme est passée le 19 octobre 1943. 12 000 fusées pour un montant total de 480 millions de Reichsmark. Le Reich, aux abois, est prêt à tout, même à produire les engins qui ne sont pas encore au point. C'est aussi aux SS que Hitler a attribué la production en série des fusées. Elle se fera dans une usine souterraine en plein cœur de l'Allemagne, à Nordhausen, dans le Hartz. Himmler a convaincu le Führer, au nom du secret total, qu'il fallait utiliser une main d'œuvre tirée des camps de concentration pour construire l'usine et ensuite fabriquer la fusée. Pendant six mois, les détenus, amenés de Buchenwald, connaissent l'enfer. Ils doivent percer deux immenses tunnels reliés par des galeries pour y installer les chaînes de montage de l'usine souterraine. La gueule fumante d'un monstrueux tunnel. La clameur s'enfle à mesure qu'on approche. Deux rangées de SS encadrent l'entrée, poussant de tels cris, frappant si furieusement qu'on dirait des démons. C'est bien l'entrée de l'enfer. Pour franchir le goulot, la masse s'élance, s'étire, se courbe, se protège des bras, les matraques frappent les crânes, sonnent sur le dos et les épaules. Les cris de douleur se mêlent aux cris de rage. Le tunnel fonce sous la montagne, neuf mètres de large, presque autant de eau. Partout circulent des détenus au teint gris, haves et déguenillés, blêmes de poussière, larves misérables charriant des moellons et des sacs de ciment, portant des caisses et des poutrelles. Près de la porte de la galerie où nous dormons, les cadavres de la nuit, tirés des blocs par les pieds, des bris inutiles dont la fourmilière se débarrasse. Près de la guerre Pendant ce temps, Hitler rumine sa vengeance contre les alliés qui bombardent ces villes. Les allusions aux armes nouvelles sont de plus en plus fréquentes dans ses discours. Le 8 novembre 1943 à Munich, il menace. La guerre peut durer encore longtemps, mais jamais l'Allemagne ne se rendra. Nous ne recommencerons pas l'erreur commise en 1918 de déposer les armes un quart d'heure avant la fin, vous pouvez en être sûr. Cette fois-ci, l'Allemagne sera la dernière à déposer les armes et ce ne sera que cinq minutes après la fin. Goebbels partage la rage de son maître. La propagande appelle à la loi du talion et cherche à rassurer l'opinion en annonçant en termes voilés la mise en œuvre d'armes miracles capables de renverser le cours devenu néfaste de la guerre. Le 6 juin 1944, le débarquement se déroule sans alerte à la bombe volante. Mais les alliés ignorent que l'ordre de mise en opération a été donné depuis le 30 mai. Plusieurs milliers d'engins ont été amenés en France et 6500 hommes bien entraînés sont sur le pied de guerre. Des rampes de lancement sont montées en 48 heures sur ces sites légers que les Anglais avaient sous-estimés. Un instant perturbé par le débarquement, les préparatifs s'accélèrent. Le 11 juin, des trains spéciaux remplis de bombes volantes quittent l'Allemagne. Le 12, le code ours blanc est lancé. L'attaque contre Londres doit commencer. La grande offensive des bombes volantes débute dans la nuit du 15 au 16 juin 1944. 244 engins sont catapultés. Beaucoup frappent le cœur de Londres. C'est la stupeur et l'inquiétude. Hitler, euphorique, se rend en France le lendemain pour féliciter les officiers. La presse du Reich annonce triomphalement l'entrée en action de l'arme de représailles numéro 1, les V1. La population allemande reprend espoir. L'offensive monte en puissance. Le 5 000e engin est lancé le 22 juillet au 36e jour de l'attaque. Le V1 s'annonce par son bruit de motocyclette mal réglée. Puis le moteur s'arrête automatiquement et l'engin commence à plonger. L'interminable seconde de silence. Puis un terrible fracas, une onde de choc, une odeur de briques pilées. Le V1 tue aveuglément nuit et jour. Le 23 août, 211 personnes meurent ici sur le marché d'East Barnet. Les multiples alertes ralentissent la production des usines. Les écoliers sont évacués début juillet. Plus d'un million de londoniens se réfugient en province. Depuis le début de l'offensive V1, les alliés bombardent massivement les rampes de tir sans grand résultat. Churchill envisage même d'employer des gaz. Pour s'attaquer au stockage souterrain et au bunker, la Royal Air Force utilise ces bombes géantes de 5 tonnes, les Tall Boys. Les Allemands finissent par abandonner ces monstres de béton. qui ont coûté tant d'efforts et de souffrance. Pas une seule bombe volante, pas une seule fusée n'en auront été tirées. C'est au-dessus de leur île que les Britanniques sont en train de gagner la bataille contre les V1. Les pilotes de chasse n'ont que quelques minutes pour intercepter un engin qui file à 600 km heure avec une prise de risque maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Pinotages Un barrage de ballons qui porte des câbles d'acier constitue une ultime défense aux abords de la capitale, mais beaucoup de V1 parviennent jusqu'à leur cible. A la mi-juillet, tout le dispositif de défense est changé. L'essentiel de la riposte est désormais confié aux artilleurs. Plusieurs milliers de canons guidés par radar sont massés sur les côtes de la Manche. Sous-titrage ST' 501 Fin août, la plupart des V1 qui s'approchent de l'Angleterre sont abattus. Au même moment en France, la progression des troupes alliées menace les rampes de bombes volantes. Les Allemands les abandonnent après les avoir sabotées. Le dernier V1, catapulté de France, décolle le 1er septembre. En 80 jours, 2300 V1 ont touché Londres, tuant 6000 personnes, détruisant 32 000 maisons. Mais la population, tendue à l'extrême, n'a jamais cédé à la panique. Le gouvernement anglais crie victoire. Le 7 septembre, il annonce la bataille de Londres est terminée. Tout le monde a oublié la fusée allemande. Trop tôt. Le 9 septembre, il est en train de se décoller. Dans un discours prononcé en juillet 1944, à l'apogée de l'offensive des V1, Goebbels, Sibylain, avait annoncé d'autres mauvaises surprises aux Britanniques. Je l'ai dit, c'est l'heure, c'est l'heure, où nous allons les Anglèder de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Mais déjà le peuple allemand doute des armes miracles. Après l'attentat dont il réchappe le 20 juillet 1944, Hitler décide de confier le commandement de l'offensive des armes nouvelles aux SS. Kammler a désormais les pleins pouvoirs. Lorsqu'il a visité l'usine souterraine où l'on fabrique les fusées, Speer a constaté le délabrement physique des détenus. Pour ne pas compromettre la productivité, il ordonne d'améliorer la nourriture et d'accélérer la construction d'un camp extérieur. Baptisé Dora, celui-ci est achevé au printemps 1944. 32 000 hommes travaillent à Dora sous la garde des SS. Des prisonniers russes et polonais, des déportés français, belges, tchécoslovaques, des prisonniers politiques allemands. Très lentement, car je ne puis faire autrement, tant la fatigue m'anéantit. Je m'habille. Pour tout, je suis devenu lent, sauf pour ressentir la souffrance. La faim déjà me torture. Il est 5h30 du matin et à 2h de l'après-midi seulement, on touchera la soupe. Le froid va venir, les coups, le travail, tout, quoi. Et demain apportera la même chaîne de torture. Et après-demain. Et le lendemain, d'après-demain, et tous les jours des mois à venir. Des plaies supurent par tout le corps. Il n'y a pas moyen de se lever. L'eau manque dans le tunnel. D'ailleurs, quand on en trouve un peu, il ne faut pas la boire. Si l'on succombe, on accroît la dysentrie qui vous tord les boyaux. Aussi, a-t-on toujours soif ? Le travail ne s'arrête jamais sous la terre du Hartz. 24h sur 24, l'activité demeure démoniaque dans le monde souterrain de Dora. Beaucoup de fusées qui sortent de la chaîne d'assemblage présentent des défauts. Conséquence de l'épuisement de la main d'oeuvre, mais aussi de multiples petits sabotages effectués par les détenus. Ceux qui sont identifiés sont exécutés dans les tunnels ou sur la place d'appel. Depuis juillet 1944, les Britanniques ont compris que la fusée allemande n'est pas un mythe. Ils connaissent maintenant ces caractéristiques et savent qu'elle est produite en série. Mais la libération du nord de la France et des côtes belges au début de septembre leur fait croire que la menace est définitivement levée. Les Allemands sont trop loin de Londres. Or, les unités mobiles de Kammler, repliées en Hollande et dans les Ardennes, sont fin prêtes à tirer les fusées A4, rebaptisées V2, désormais parfaitement au point. Le 8 septembre 1944, à 11h, la première fusée stratégique opérationnelle décolle des Ardennes belges et s'écrase après cinq minutes de vol à Maison-Alfort, près de Paris. Un deuxième engin touche l'agglomération londonienne dans la soirée. L'ère des missiles vient de commencer. Le V2 est le père d'une longue lignée de fusées qui mènera à tous les missiles militaires du 20e siècle. Le 12 octobre, Hitler donne l'ordre de cesser les tirs contre la France après une centaine de lancements et de concentrer l'offensive contre Londres et envers à partir de la Hollande. Le grand port belge, par où passe l'essentiel de la logistique des alliés sur le continent, est bientôt soumis à une double attaque par V2 et par V1 et connaît trois mois de martyrs. Le 16 décembre 1944, se produit l'attaque la plus meurtrière de toute la campagne des armes secrètes lorsqu'un V2 tue 561 personnes dans un cinéma d'envers. Tirant à partir de zones forestières, de quartiers résidentiels, se déplaçant sans cesse, les unités de Kammler sont insaisissables. Dès qu'il a décollé, le V2 est invulnérable. Il tue sans bruit sa vitesse dépassant de trois fois celle du son au moment de l'impact. Insensible à la décomposition du Reich nazi Kammler, poursuit l'offensive des armes V jusqu'au dernier jour de mars 1945. En dix mois, 22 000 V1 et 3 000 V2 ont été tirés, faisant 13 000 tués. Et pourtant, sur le plan militaire, les armes nouvelles sont en réalité un échec. Elles n'ont porté que 15 000 tonnes d'explosifs en territoire ennemi, alors que pendant la même période, les bombardiers alliés déversaient 500 000 tonnes de bombes sur l'Allemagne. Le V1 et le V2 n'avaient pu inverser le cours de la guerre. La fusée venait non pas trop tard, comme l'écrivit Eisenhower, mais trop tôt avant d'être reliée à une ogive nucléaire. En février 1945, Pénémund est évacué et dynamité avant l'arrivée des soviétiques. Les ingénieurs sont transférés dans le Hartz, puis en Bavière, traversant une Allemagne en plein chaos. L'usine souterraine de Dora est arrêtée à la fin mars et le camp est évacué le 3 avril. Des milliers de détenus périssent dans ce qu'on appellera les marches de la mort. Les 16 exécutent les plus faibles en chemin. Le 13 avril, plus de 1 000 hommes sont brûlés vifs dans une grange à Gardenhagen. À leur arrivée à Dora Nordhausen, le 11 avril, les soldats américains découvrent un terrible spectacle. Nous appartenions aux troupes d'hôpitaux, aguerris et habitués des combats, et nous croyons que plus rien n'arriverait que nous ayons déjà connu. Le brancard à la main, nous débarquons et courons vers le bâtiment le plus proche. Dès l'entrée, nous sommes confrontés à la réalité. Nos yeux tombent sur des rangées de squelettes recouverts d'une peau. Des hommes sont couchés, affamés, sans teint. Leurs costumes rayés et leurs numéros matriculent leur pente au corps, ultime signe ou symbole de ceux qui les ont tués ou réduits à l'esclavage. Un Français, tout recroquevillé, s'était affalé sur un camarade décédé, comme pour le réchauffer, ne se rendant même pas compte que son camarade était mort depuis 2 ou 3 jours et incapable de bouger. Les habitants de Nordhausen, en tenue du dimanche, sont forcés par les Américains d'inhumer les cadavres dans les fosses communes. 6 000 fusées avaient été fabriquées dans l'usine souterraine de Dora, plus de 20 000 hommes, les damnés de l'ordre nazi, étaient morts pour produire l'engin le plus sophistiqué de la guerre. Quatre hommes pour chaque fusée. Le 2 mai 1945, Von Braun, un bras dans le plâtre à la suite d'un accident de voiture, se rend aux Américains avec plusieurs tonnes d'archives techniques. Avec son prodigieux savoir, il fait très rapidement la conquête des vainqueurs en évoquant les projets futuristes de Penemund, des fusées intercontinentales, des navettes habitées pour le vol orbital. Les équipes spéciales de l'armée américaine s'empressent de récupérer une centaine de V2 complets dans l'usine souterraine de Dora avant qu'elle ne soit livrée aux soviétiques. Dès septembre 1945, Von Braun et 115 de ses meilleurs ingénieurs rejoignent les V2 sur une base du Nouveau-Mexique, White Sands. Les Français, discrètement, embauchent une centaine de spécialistes allemands des fusées. Ils travaillent bientôt pour l'armée à Vernon. Plus tard, ils participeront à l'aventure d'Ariane. Les soviétiques n'ont trouvé que des ruines à Penemund. Mais ils ont eux aussi mis la main sur des centaines d'ingénieurs du programme de fusées et ils les transfèrent en URSS. En 1947, un certain Korolev, passionné de fusées depuis son enfance et fraîchement sorti du goulag, assiste au tir du premier V2 soviétique sur le polygone d'essai de Gaboussignard. Il sera le père du programme spatial soviétique, le créateur des fusées Zemjorka, l'homme qui enverra Gagarin dans l'espace. De l'autre côté de l'Atlantique, Von Braun commande le tir d'un V2 américain au-dessus du désert du Nouveau-Mexique. Des dizaines d'autres suivront, puis des fusées de plus en plus puissantes jusqu'à Saturne 5 qui propulsera Armstrong vers la Lune. En 1950, une caméra placée dans la pointe d'un V2 filme pour la première fois la Terre d'au-delà de l'atmosphère. Dans un rapport visionnaire rédigé en décembre 1944, le docteur Jones avait compris que les fusées portaient le pire et le meilleur du savoir humain. Il ne fait pas de doute que d'autres fusées suivront le V2 et que l'un des plus vieux rêves de l'humanité, atteindre la Lune, deviendra sans doute réalisable avant la fin du siècle. Sur le plan militaire, la bombe atomique donnera aux fusées le pouvoir de destruction qui leur manque aujourd'hui. Et la course aux armements intercontinentaux, qui vient de commencer, débouchera un jour, inévitablement, sur la course à l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Troisième Reich a mis au point une nouvelle forme de combat, la guerre éclaire. Elle ne peut être menée à bien que grâce à des soldats entraînés. Parmi ces soldats, une troupe d'élite défile devant Hitler, les parachutistes. Après les premiers mois d'attente, les alliés décident d'attaquer les navires de ravitaillement allemands qui croisent en mer du Nord, sous la protection de la Kriegsmarie. Au même moment, en avril 1940, Hitler donne l'ordre de préparer l'invasion de la Scandinavie. Sur les aérodromes, les Juncker 52 décollent en direction du Nord. À l'intérieur des carlingues, des soldats d'un genre nouveau attendent le signal de sauter par la portière. Ils sont 18 par avion, tous volontaires. Tous ont subi un entraînement spécial et rigoureux. Ils sont sous les ordres du général Kurt Student, qui a créé les premières unités de parachutistes en 1936. Il leur a insufflé un esprit particulier basé sur une étroite camaraderie et un sens aigu du combat, qui va d'ailleurs bientôt caractériser toutes les troupes aéroportées du monde. En ce mois d'avril 1940, ils participent à leur première opération. Sous les ailes des Juncker et des Messerschmitt 110, qui les escortent, les navires de guerre ont déjà commencé à tirer. Le Danemark est occupé sans coups férils. Mais pour les alliés, le plus grand danger ne vient pas de la mer. Confiant dans leur supériorité navale, ils savent aussi qu'en raison des trop grandes distances, Hitler ne peut envoyer ses Panzers d'Allemagne en Norvège. Ils oublient simplement que les forces aériennes donnent une nouvelle dimension à la guerre. Les parachutistes de Student ne sont pas très nombreux, mais leur chef leur a confié une mission primordiale, prendre les positions clés de l'adversaire pour faciliter l'opération amphibie qui suivra. Objectif prioritaire, les aérodromes qui permettront à la Luftwaffe de disposer de bases de départ à l'intérieur même du pays. Une fois à terre, malgré leurs faibles effectifs, les paras allemands marchent sur leur objectif. L'aérodrome de Stavanger, bien que fortement défendu, tombe le premier entre leurs mains. Du côté d'Oslo, le brouillard gêne la navigation des Junker 52. Serrés dans les carlingues, prêts à sauter, les hommes s'attendent même à ce qu'un ordre les ramène au point de départ. Mais les chasseurs d'escorte, pourtant à court de carburant, décident de tenter le tout pour le tout et d'atterrir. Ils espèrent pouvoir attaquer avec leur mitrailleuse de bord. La chance est avec eux. L'aérodrome est abandonné. Mais la situation n'est pas bonne pour les assaillants. Les batteries norvégiennes tiennent le débarquement sous le feu de leur canon. Dans le port d'Oslo, gît l'épave du croiseur lourd Blücher, coulé par les obus. Du coup, la petite troupe allemande est prise au piège dans l'aérodrome qu'elle vient de prendre. Jouant d'audace, le commandant des troupes allemandes fait marcher ses hommes dans les rues d'Oslo, musique en tête, comme si elles étaient réellement victorieuses. Le 9 avril, la résistance norvégienne cesse, le gouvernement et le roi Acon décident de s'exiler à Londres, laissant la place aux nazis norvégiens Kisling et au gouverneur allemand Joseph Tergoven. Peu de temps après, les parachutistes qui viennent de sauter atterrissent trop dispersés pour pouvoir lancer une offensive efficace. Ils s'aperçoivent que les conditions météorologiques conditionnent en grande partie la réussite d'une opération aéroportée. On se bat au nord du pays. Dans la nuit du 19 au 20 avril, les alliés franco-britanniques ont en effet débarqué à Namsos et progressent sur Narvik pour couper la route du fer. Grâce au parachutage, les chasseurs de montagne du général allemand d'Itel ne sont pas isolés. Les paras apportent du ravitaillement des munitions et combattent dans la neige aux côtés de leurs camarades. Ce que Hitler considère comme la victoire norvégienne n'a pas coûté trop cher en vies humaines, même si la flotte de surface a souffert. Pour la Luftwaffe, l'expédition a démontré la robustesse des Juncker 52. quant aux paras qui défilent à Berlin, ils ont concrétisé sur le terrain les théories de Student. Ils ne vont d'ailleurs pas rester sur ses premiers lauriers. À peine la campagne de Norvège terminée, il se prépare pour le grand assaut à l'ouest. Hitler, là encore, va jouer avec la surprise. Il veut lancer la Wehrmacht sur la Hollande, la Belgique et la France en empruntant les chemins auxquels ses adversaires ne s'attendent guère. La voie des airs est, pour les troupes blindées, la forêt des Ardennes, réputée infranchissable. Cette stratégie, il l'a exposée en détail à son état-major. Pour la seconde fois, les parachutistes vont jouer les premiers rôles. Un rôle d'autant plus naturel que les Panzers ne peuvent se déplacer aussi vite et aussi loin qu'il le faudrait pour bénéficier complètement de l'effet de surprise. La mission confiée aux 2700 paras des 7e et 22e divisions aéroportées, commandées par Student, est avant tout de prendre les ponts intacts, quitte à les faire sauter si nécessaire. Le 10 mai, à l'aube, les paras sautent des Juncker 52. En quelques heures, ils se rendent maîtres des ponts de Murgic et de Dortrecht. La route de Rotterdam est ouverte. 150 hommes embarqués sur 12 hydravions descendent la Meuse et s'emparent du pont Wilhelms au cœur de la ville. Les parachutistes occupent le 14 mai le sud de Rotterdam. À La Haye, durant trois heures, les Allemands s'emparent de trois aérodromes largement bombardés. Ils finissent par se replier, laissant derrière eux les carcasses calcinées de nombreux Juncker. Rotterdam brûle. Au même moment, le détachement aéroporté du capitaine Khor, transporté par planeurs, arrive au-dessus de la Belgique. Son but, s'emparer des ponts du canal Albert et de la forteresse d'Eben-Emmel, qui domine le confluent avec la Meuse. Mais la prise du fort repose uniquement sur les 84 sapeurs-parachutistes du lieutenant Wiedlig, surentraînés depuis plusieurs semaines. Neuf planeurs sur 11 atterrissent à l'aube du 10 mai sur les superstructures du fort. En 10 minutes, les paras neutralisent les mitrailleuses et les canons, enfument les gaines d'aération et font sauter les tourelles juste avant l'attaque des Stukas. Le lendemain à 11 heures, la garnison belge capitule, démoralisée. A 8 heures du matin, les soldats du 51e bataillon de pionniers ont traversé le canal Albert en radeau pneumatique pendant que les avant-gardes du 16e corps blindé ont atteint les ponts intacts sur la Meuse. l'emploi des planeurs, l'utilisation des charges creuses, l'entraînement intensif et minutieux, le maintien du secret et l'esprit offensif ont une fois de plus fait leur preuve. La pénétration sur le territoire français est beaucoup moins marquée par l'action directe des parachutistes. Dans l'armée française, on n'ignore cependant pas leur existence. On croit même en voir partout. Dans les jours qui précèdent les combats de la Loire, les élèves de l'école de cavalerie de Saumur passent ainsi de longues heures à rechercher d'éventuels parachutistes. Les prisonniers que les Allemands entraînent vers l'arrière ont tous entendu parler des parachutistes déguisés en bonne sœur ou en civils, apparemment inoffensifs, qui, largués sur l'arrière des lignes, aident à la progression de leurs camarades en uniforme. Pour l'ensemble des belligérants, la nouvelle arme a amplement démontré son potentiel de combat et ses qualités militaires. Student reçoit l'ordre d'augmenter ses effectifs. La Luftwaffe comptera bientôt jusqu'à sept divisions aéroportées. Goering lui-même est séduit et favorise au maximum la montée en puissance des parachutistes qu'il espère bien pouvoir utiliser dans la conquête de l'Angleterre. Les Anglais s'intéressent aussi aux troupes aéroportées. Mais ils s'aperçoivent rapidement que les parachutistes, descendant sous leur corolle, constituent une cible trop vulnérable. Après les désastres de Norvège et des Pays-Bas, le commandement britannique préfère préparer l'infanterie à toute éventualité et fortifier les espaces découverts. Churchill s'obstine cependant à réclamer la mise sur pied d'unités parachutistes. La première école spécialisée est ouverte près de Manchester en juin 1940. Peu de temps après, on forme la première brigade de parachutistes. Tout comme en Allemagne, les parabritanniques sont des volontaires triés sur le volet. La discipline est très développée et le commandement favorise au maximum le sentiment d'appartenance à un corps d'élite. Pour s'entraîner, les parachutistes anglais disposent de vieux appareils mis à leur disposition avec réticence par l'état-major de la RAF plus intéressés par les unités de bombardement que par les troupes aéroportées. Mais l'entraînement continue. Malgré tout, les instructeurs impitoyables mettent au point de nouvelles techniques parmi lesquelles le saut en chute libre ou l'ouverture automatique. Les auxiliaires féminines de la RAF, les fameuses WAF, sont chargées de plier les parachutes. Elles s'acquittent si bien de leur tâche qu'au centre d'entraînement de Ringway, on ne déplore qu'un seul accident sur 400 000 sauts. printemps 1941, les Allemands attaquent dans les Balkans pour soutenir leurs alliés italiens en mauvaise posture. La Wehrmacht entre en Grèce et s'empare du pays à une vitesse foudroyante, forçant les Britanniques et leurs alliés à se replier. Pour les alliés, le salut dépend d'un pont enjambant le canal de Corinthe. Il est défendu par de solides positions anti-aériennes appuyées par des unités blindées. Les Anglais sont prêts à faire sauter le pont dès que l'ennemi s'en approcherait. Pour les Allemands, une seule solution s'impose, un assaut aéroporté. À l'aube du 26 avril 1941, les vagues de Stukas commencent à bombarder les positions anglaises. Complètement surpris, les fantassins britanniques sont incapables de contenir les parachutistes qui, largués des Juncker 52 habilement pilotés, atterrissent à chaque extrémité du pont. En quelques instants, les paras se rendent maîtres de l'ouvrage et les sapeurs allemands coupent les fils des charges explosives. De nouvelles vagues de Juncker larguent des dizaines de parachutistes qui attaquent en force les Britanniques retranchés de chaque côté du canal. L'engagement est bref mais violent, mais paradoxalement, les Allemands sont privés d'une victoire totale. Les canons Bofor anglais mettent eux-mêmes le feu au pont et le détruisent. Le terrain reste cependant aux parachutistes qui peuvent ainsi couper le seul chemin de repli des Anglais. Ceux-ci tombent par centaines entre les mains de l'ennemi. Ceux qui peuvent s'échapper sont évacués vers la Crète qui, le mois suivant, va devenir l'objectif principal des Allemands. Ils vont monter contre elle une des plus importantes opérations aéroportées de toute la guerre. Si la Royal Navy domine incontestablement les mers, la Royal Air Force est loin d'en faire autant dans le ciel. Pour défendre la Crète, les avions anglais vont devoir d'abord franchir la distance qui sépare l'Égypte de l'île située au centre de la Méditerranée. Le général Lohr organise l'opération Mercure avec la 4e armée aérienne, le général von Richthofen et le général Student qui commande la 7e division parachutiste et la 5e division de montagne. En face, le général Freiberg dispose de 32 000 soldats britanniques et de 10 000 grecs généralement mal équipés. Il s'emploie à fortifier les ports et les aérodromes. Au large, une force navale patrouille en permanence sous les ordres de l'amiral Rawlings. Malgré son infériorité apparente, Freiberg est optimiste car ses services ont réussi à percer les codes secrets de l'armée allemande. Il espère pouvoir profiter de cet avantage. Après une longue préparation d'artillerie du 14 au 19 mai, Student lâche ces parachutistes qui sont chargés de s'emparer par surprise des trois principaux aérodromes. Le 20 mai 1941, à l'aube, 500 planeurs et autant de Juncker larguent les hommes du 1er régiment de parachutistes. La première vague, comportant 3000 paras, doit prendre l'aérodrome de Malhem à l'est de l'île. La seconde a pour objectif celui d'Héraclion, seule base vraiment opérationnelle de Crète. Mais dès le début, les combats tournent mal pour les Allemands. Les pilotes de Juncker, ne voulant pas risquer de larguer les parades dans la mer, pénètrent à l'intérieur de l'île. Les sauts sont trop dispersés. À Malhem, les Néo-Zélandais en profitent et ripostent vivement. Les Allemands essuient de fortes pertes. De nombreux avions sont abattus par la DCA britannique. À Héraclion, les résultats sont tout aussi décevants. En fin de journée, les Allemands n'ont pris aucun de leurs objectifs. Le 21 août matin, les deux dernières compagnies de parachutistes sont larguées sur Malhem. Ce renfort suffit à redonner le moral aux troupes allemandes. L'aérodrome est pris. Malgré l'artillerie anglaise, les premières troupes de montagne peuvent ainsi arriver. En dépit des efforts des troupes terrestres et de la marine, le général Freyberg ordonne le repli le 26 mai. L'évacuation britannique se poursuit jusqu'au 1er juin sous le feu allemand. La crête est perdue pour les Anglais. Mais les Allemands ont perdu 7 000 hommes sur les 22 000 engagés. Le quart des parachutistes a été mis hors de combat. Les parachutistes ne sont pas les seules nouvelles formations d'élite de la Seconde Guerre mondiale. Les troupes de montagne, en particulier chez les Allemands, sont aussi mises en avant par le Haut Commandement. Les fameux Gebirgsjäger du général Dittel se sont aussi distingués à Narvik. Les nageurs de combat sont également une des grandes innovations de l'époque. Les hommes-grenouilles italiens utilisant des sous-marins de poche coulent de nombreux navires anglais. Les Britanniques mettent au point des unités de nageurs spécialisés qui agissent en Méditerranée et en Extrême-Orient. Les Allemands ne s'intéresseront à cette forme de combat qu'à la fin de la guerre, surtout pour les destructions des ponts enjambant les grands fleuves comme le Rhin et la Meuse. Cette torpille humaine appelée l'Insen est une sorte de sous-marin dont l'équipage se réduit à un seul homme. Chargée d'explosifs, elle est mise sur le cap de l'objectif abandonnée par son pilote puis guidée par radio jusqu'à la cible. Près de 1 000 Linsen seront construits jusqu'en 1945. Les Américains, eux, mettent sur pied de petites unités de combat spécialisées qui rendront de grands services dans les combats individuels. Les parachutistes américains, comme dans les autres pays, forment une troupe d'élite animée par un esprit de corps soigneusement entretenu par les instructeurs et la propagande. Sur tous les champs de bataille, ils vont se tailler une extraordinaire réputation de combattants. L'échec en crête est lourd de conséquences pour les parachutistes allemands. L'époque des parachutistes est révolue, déclare Hitler au général Student. Les Anglais, en revanche, très impressionnés par leurs adversaires, vont développer l'arme aéroportée. Lorsque les Américains entrent en guerre en décembre 1941, ils forment immédiatement le noyau des cinq futures divisions aéroportées. En fait, c'est un Américain, le colonel William Mitchell, qui avait proposé dès 1918 d'utiliser le parachute pour larguer les troupes derrière les lignes ennemies. si à l'époque, diverses raisons dont l'instabilité des avions avaient empêché la réalisation de ce projet, cet officier, visionnaire, est l'ancêtre des parachutistes qui embarquent dans leurs transports des années 1940. C'est à Fort Benning, en Géorgie, que les paras américains sont formés. Les instructeurs utilisent des appareils de simulation et insistent sur le combat corps à corps et les techniques de saut. Les nouveaux brevetés sont d'excellente qualité. Leur entraînement se poursuit avec des exercices d'adaptation à toutes les formes de guerre. Les alliés occidentaux préparent déjà le débarquement en Europe. Ils savent que cette future opération comprendra une phase initiale extrêmement hasardeuse dont dépendra le succès final. Pour s'y entraîner, ils montent des raids commandos sur les côtes de France. Le 1er, le 26 mars 1940, a pour objectif Saint-Nazaire. C'est l'opération chariote. Malgré les pertes, c'est un succès. Le 2nd, le 19 août 1942, lance les commandos canadiens sur Dieppe. Ils se soldent par un échec sanglant que la propagande allemande exploitera largement. en tout cas, les alliés en retirent un enseignement précieux qui se traduit par la décision de larguer des parachutistes derrière les fortifications allemandes et les forces qui veillent face à la mer. Le commandement commence immédiatement à étudier les plans de la future opération. Les parachutistes britanniques et américains dépendent des pilotes et du soutien aérien de leurs armées respectives, alors que les paras allemands, eux, sont sous un commandement unifié. Cette situation tactique aura d'importantes conséquences. La RAF et l'US Air Force consacrent une grande partie de leur activité au bombardement stratégique et aucune pression ne pourrait les en détourner. La lutte sournoise qui oppose les différents services alliés va coûter de nombreuses vies humaines. Novembre 1942, les Américains débarquent en Afrique du Nord. Ils ignorent comment ils seront accueillis par les troupes françaises obéissant au gouvernement le Vichy. À Alger comme à Casablanca, des groupes de résistants se préparent à faciliter la tâche des alliés. Des parachutistes anglais et américains font partie des vagues d'assaut. Ils ont pour mission de prendre les bases aériennes et d'autres objectifs secondaires. Dans cette campagne qui va aboutir à l'élimination des forces de l'Axe en Afrique du Nord, ils vont se battre comme des fantassins. Pour les chefs alliés, dont Montgomery, le prochain objectif est la Sicile occupée par les Allemands depuis avril 1943. Deux brigades aéroportées doivent jouer un rôle important dans cette opération de reconquête qui mobilise 7 divisions, 160 000 hommes, 24 000 véhicules, 600 chars et 1 800 canons. Le débarquement débute le 9 juillet 1943. Les conditions météo sont très mauvaises. Les opérations aéroportées commencent mal. L'artillerie navale américaine descend et elles-mêmes plusieurs planeurs US. L'entraînement insuffisant des pilotes cause la perte de près de 60 planeurs dont beaucoup tombent en mer. 12 seulement atterrissent sur leurs objectifs. Le 11 juillet, devant la résistance des Italo-allemands, Patton décide l'envoi de 2 000 parachutistes. Dès 1930, les soviétiques ont organisé les premiers exercices aéroportés. Ils créent les premiers bataillons de parachutistes en 1932 et confirment dans les années suivantes leur volonté d'être des pionniers de cette nouvelle arme. En fait, sous l'influence des purges de Staline, celle-ci n'a plus la faveur du commandement. En 1938, cependant, l'URSS aligne 12 brigades parachutistes. Si aucune opération aéroportée n'a lieu sur le front de l'Est, les soviétiques utilisent cependant des parachutages pour envoyer des renforts aux partisans. Une division entière est ainsi larguée derrière les lignes allemandes. Du côté allemand, on utilise les parachutistes comme troupes d'infanterie d'élite envoyées dans tous les secteurs du fond de l'Est de Leningrad au Caucase. Ils y démontrent leur qualité de combattant d'élite. On fait souvent appel à eux pour rétablir les situations critiques. Ils savent vendre chèrement leur peau mais essuient des pertes importantes. Par exemple, pendant les combats autour de Leningrad, la totalité des officiers d'un bataillon de parachutistes est blessée ou tuée. Les succès des parachutistes allemands entraînent rapidement l'augmentation de leur nombre. Ils forment désormais une véritable armée et pour les transporter, on doit parfois utiliser des avions géants comme le Messerschmitt 323. Leur réputation leur vaut aussi la jalousie des autres armes, d'autant plus qu'ils entendent combattre le plus souvent possible comme partie intégrante de la Luftwaffe. Les parachutistes vont bientôt avoir une nouvelle occasion de se distinguer. Le 26 juillet 1943, Mussolini est arrêté. Le fascisme s'effondre en Italie. Le Dutsch est bientôt emprisonné dans un hôtel situé au sommet du Grand Sasso, au cœur des Abruzes. Hitler décide de libérer son ancien allié. Une opération est reportée, est organisée par Student. Un groupe de parachutistes forme l'essentiel de la petite troupe dont le SS Sturbanfuhrer Otto Skorzeny réussit à prendre virtuellement la tête. Le 12 septembre 1943, dans des conditions techniques très difficiles, les planeurs réussissent à se poser sur le terrain rocheux. En quelques minutes d'assaut, les parachutistes prennent l'hôtel et libèrent Mussolini. Il s'agit ensuite de redescendre dans la vallée. Le Dutsch monte dans l'étroite cabine d'un Storch Fiesler dans lequel Skorzeny exige également de prendre place. Malgré les risques, le pilote réussit à décoller. Quelques heures plus tard, Mussolini prend place dans un appareil militaire qui le conduit en Allemagne où Hitler l'accueille. Une fois de plus, les parachutistes ont montré leur qualité de soldat d'élite prêt à toutes sortes d'opérations. Au cours des mois qui suivent, pendant leur lente remontée de l'Italie, les alliés se heurtent à plusieurs reprises aux parachutistes de Student combattant comme simples fantassins. Nulle part Américains et Anglais ne rencontreront une aussi farouche résistance que de la part de ces vétérans des combats de Crète et de Russie. Presque systématiquement, en effet, les soldats alliés sont surclassés sur le terrain par ces habiles manœuvriers que sont les peuvent.